Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Conseil Sport Automobiles. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau format où l'on va comparer deux des véhicules qui sont présents au showroom. Et ce sera ici deux véhicules d'exception, deux Super GT, l'Aston Martin DBS Super Leggera et la Ferrari 812 Super Fast. On va comparer point par point chacune de ces deux autos sur leur moteur et ses performances, leur finition, leur prix, les petits détails mais aussi la praticité. On va commencer déjà avec la 812 Super Fast. Alors, au niveau du moteur, ça va, je le connais, je n'ai pas besoin. V12 6,5 litres atmosphérique, 800 chevaux, 718 Nm de couple. Mais là où c'est intéressant, c'est que du coup, les 800 chevaux sont perchés à 8500 tours minutes et le rupteur, lui, se trouve à 8900 tours minutes. Donc si vous voulez la pleine puissance, il faut aller le chercher très haut. Et ça va de même pour le couple puisqu'il est perché très exactement à 7000 tours minutes. Donc c'est une voiture qui, à bas régime, peut se montrer assez onctueuse, assez douce avec vous. Et par contre, dès lors que vous commencez à monter très haut, ça devient une vraie furie. Évidemment, un bon moteur, ça doit être couplé à une excellente boîte de vitesse. On est ici sur une 7 rapports à double embrayage. Donc je vous laisse imaginer la rapidité du passage de rapport, mais aussi le rétrogradage avec ce son de V12 qui est absolument incroyable. Mais 800 chevaux ne servira à rien si l'auto avait un poids absolument monumental. On est ici sur une auto qui pèse seulement 1630 kg. C'est ce que Ferrari annonce. Pour ce genre d'architecture et surtout ce genre de moteur, ce n'est pas si lourd que ça, puisque rappelez-vous, la M3 F80 faisait elle 1585. Alors c'est sûr qu'elle propose trois places supplémentaires par rapport à la Ferrari, mais pour le gabarit du véhicule, 1630 kg, ce n'est pas si élevé que ça. Pour les chiffres aussi d'accélération de la voiture, on est sur un 0 à 100. Accrochez-vous bien en 3 secondes. Un, c'est plus rapide que la DB Super Legera. On va le voir juste après. Et surtout, vitesse de pointe 342 km heure. Écoutez, moi je vous laisse le soin d'y aller, j'essaierai pas. Et puis évidemment, vient la question qui fâche. Le prix, ici, sur une version de base, la voiture est à 297 000 euros TTC. Et ensuite vient notre deuxième Super GT, qui elle aussi est équipée d'un V12, mais ici bi-turbo, 5 litres de cylindrée, 725 chevaux, perchée à 6 500 tours minutes, avec un régime maximum par contre à 7 000. Donc c'est quand même quasiment 2 000 tours minutes de moins que la 812 Superfast. Par contre, 900 Nm à partir de 1 800 tours minutes, et ce, jusqu'à 5 000. Donc vous avez une plage d'utilisation qui est absolument gigantesque par rapport à celle de la 812 Superfast. Et comme l'Aston Martin se doit d'être plus douce que la 812 Superfast, elle est équipée ici non pas d'une boîte à double embrayage, mais d'une boîte automatique à 8 rapports. Donc pour faire de la route, on est clairement sur quelque chose de plus doux. Et alors, je vous avais dit que la St-Martin DBS était moins rapide que la 812 Superfast, et c'est bien à cause d'une seule et même chose, son poids. 1 795 kg. Bon, pour ne pas dire 1 800 kg. C'est relativement lourd, mais vous allez aussi savoir pourquoi elle pèse ce poids à l'intérieur. Pour le 0 à 100, on est donc sur un 3,9 secondes. Alors, c'est toujours exceptionnel, mais c'est quand même moins rapide de 8 centièmes de seconde que la 812. En revanche, la vitesse de pointe, elle est la même. 340 km heure. Vous pourrez vous taper des bourres avec les copains sur l'autoban à 340. Et donc, pour comparer au prix de la 812 Superfast, on est ici sur un prix neuf de 280 000 euros. C'est presque 20 000 euros moins cher, de base, sans option. Mais nous allons recevoir une nouvelle DBS, qui elle, d'usine, était sortie à 360 000 euros. Alors, c'est un chiffre, évidemment, mais c'est tout de même quasiment 80 000 euros moins cher qu'une Ferrari 812 Superfast, optionnée et avec la carte grise. Et donc, qu'est-ce que nous propose une 812 Superfast pour plus ou moins 400 000 euros ? On a évidemment ce V12 atmosphérique, qui est extrêmement d'ailleurs physique. C'est une belle pièce. Je dirais presque que c'est une pièce d'orfèvrerie. Regardez-moi ça, avec son très beau plénum d'admission rouge, surtout sa taille qui est absolument immense. C'est un V12 qui a été issu de la TDF. Je vous laisse imaginer la sauvagerie de cette voiture. Mais par contre, par rapport au visuel de l'Aston Martin DBS Superleggera, ça n'a rien à voir. Alors, puisqu'ici, sur celui de la Ferrari, nous avons de la place, alors que la DBS, c'est plutôt quelque chose, justement, si j'arrive à trouver le bouton, c'est plutôt quelque chose de bien rempli. Forcément, on a un système biturbo. Et la grosse différence aussi que l'on peut noter, c'est évidemment le capot, qui est en carbone, mais ce n'est pas le cas sur la Ferrari. Donc là, on peut clairement admettre un point pour Aston Martin sur la finition. C'est quand même quelque chose d'autre. Évidemment, Aston Martin oblige. Vous avez un confort d'utilisation. Confort pour l'utilisateur quotidien. Le soft close sur le capot, c'est quand même assez sympa. Alors que sur la Ferrari, on est plutôt à l'ancienne. Ça plaira au puriste. Sur un capot qui se ferme manuellement, vous l'engagez juste. Et une petite pression suffira. Super GT. Donc, forcément, c'est une voiture qui est faite pour voyager. Donc, vous avez du coffre. On retrouve d'ailleurs ici encore du carbone. Mais bon, ça, vous le savez grâce au review. Mais je vous laisse apprécier la taille du coffre de la DBS. Alors déjà, vous avez le fameux parapluie. Je vous l'avais dit, Aston Martin prend soin de ses utilisateurs. Donc, c'est assez pratique. Et ensuite, vous avez de la place, en fait, sur les latéraux. On peut mettre un sac de golf, clairement, dans ce coffre. Donc, c'est plutôt cool. Pour la Ferrari, il en est tout autre. Déjà, le coffre est placé beaucoup plus haut. Son ouverture se fait soit à la clé, soit ici, directement, via la porte. On a quasiment tout autant de place. Mais sauf que l'aménagement n'est pas le même. Donc, on a un coffre qui est relativement profond. Il n'est pas très large. Par contre, vous avez de la place juste derrière les sièges, avec des sangles adaptées. Évidemment, chez Ferrari, l'option, c'est d'acheter les bagages. Ça coûte un peu plus de 2000 euros le sac. Mais par contre, ça vous permet de les caler parfaitement derrière les sièges et d'avoir en plus du coffre. Donc, dans les deux voitures, vous avez de la place. Et maintenant, pour parler aussi de l'intérieur de nos GT, parce que c'est quand même là que vous avez passé le plus de temps. Sur la Ferrari, alors ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Le design est beaucoup plus agressif. C'est beaucoup plus épuré. C'est typiquement du Ferrari. Alors, la nôtre ici est café d'option. Elle est carbone de partout. Vous avez le display. Vous avez aussi, voilà, les petites signatures de l'atelier Ferrari. Et par contre, en termes de confort pur, on n'est pas sur celui de la DBS. On va aller voir ça tout de suite. Ça prend beaucoup plus soin de vous, comme je vous le dis depuis le début de la vidéo. C'est beaucoup plus accueillant. C'est surtout aussi beaucoup plus moelleux. Alors, je ne saurais pas le dire autrement. Mais les sièges sont beaucoup moins fermes que ceux de la Ferrari. Et puis, vous voyez aussi, ils sont un peu plus enveloppants. Donc, on est un peu mieux maintenu. Et puis, voilà, tout ce design Aston Martin, tout en, justement, en pureté, en ligne tendue. Ce n'est pas du tout agressif à l'œil. Ça permet à Aston Martin d'avoir sa propre identité visuelle. Évidemment, on ne choisit jamais des voitures qui n'ont pas d'option. Donc, vous vous doutez que celle-ci aussi est absolument bardée d'options de partout. Que ce soit le carbone, les dessins surpiqués sur les sièges, la couleur, etc. Et donc, pour conclure avec ces deux merveilleuses autos que vous avez vues, elles n'ont rien à voir en commun. La Ferrari 812 Superface, c'est plutôt une auto de puriste. Je l'avais mis en titre de la vidéo. C'est une main de fer dans un gant de velours. C'est une voiture qui peut s'avérer extrêmement violente, extrêmement virulente avec son conducteur. Mais qui sait aussi se faire docile pour pouvoir voyager. La DBS n'a absolument rien à voir avec ça. C'est une auto qui est extrêmement performante aussi. Mais en revanche, elle prend beaucoup plus soin de son pilote et de son passager. C'est une voiture qui est plus souple en suspension. Le moteur est beaucoup moins rageur que celui de la 812. Il n'en est pas moins qu'il est extrêmement puissant. Mais surtout, vous pouvez aussi avoir deux places supplémentaires. C'est une option chez Aston Martin. Mais celle-ci est une 2 plus 2. Donc, vous pouvez tout de même mettre deux personnes à l'arrière. Je vous conseille des personnes de petite taille. Et ça permet à cet Aston Martin de remporter le match au niveau de l'habitabilité et du confort. Mais si vous voulez une voiture qui reste confortable, mais qui soit par contre beaucoup plus sauvage, c'est clairement la 812 Superfast qui gagne cette manche. Mais vous le savez, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Chacun choisit sa monture. Personnellement, pour moi, c'est extrêmement compliqué. C'est un réel 50-50. Je ne parle pas des configurations parce que là aussi, c'est des goûts personnels. Mais sur les deux modèles, je ne saurais pas départager lequel je préfère. Je vous laisse le soin dans les commentaires de me dire qu'est-ce que vous préférez. Un V12 atmosphérique avec une symphonie somptueuse et une sauvagerie. Ou plutôt une Aston Martin hyper élégante, véritable auto de Gentleman Driver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous cherchez un véhicule semblable où qu'une de ces deux autos vous intéresse, n'hésitez pas à directement nous contacter au numéro de téléphone ou vous rendre sur notre site internet. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne YouTube et au compte Instagram pour y suivre notre quotidien. On y poste des stories absolument tous les jours. Quant à moi désormais, il me reste à vous souhaiter bonne route et à très bientôt.